Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Parole de Prépa. Dans cet épisode justement j'ai le grand plaisir d'accueillir Théo Lyon qui est tout juste diplômé d'HEC et qui est le CEO et le fondateur de Kudak, une boîte dont il va justement nous parler. Et avec Théo on a parlé de beaucoup beaucoup de choses, de évidemment sa classe préparatoire, de ce qu'il en tire a posteriori et de tous ses projets un peu fous. Donc voilà je vous laisse découvrir ma conversation avec Théo Lyon. Salut Théo ! Salut Dimitri ! Écoute hyper hyper content et j'avais vraiment hâte de te recevoir sur cet épisode parce que voilà les deux premiers, je t'ai eu la lumière plutôt sur des étudiants qui avaient un projet vraiment lié à leur parcours, à la classe préparatoire donc peut-être un petit peu en amont de ce qu'ils avaient connu alors que toi c'est tout l'inverse, t'as un peu brûlé les étapes et alors que t'étais en école, t'avais un projet qui au contraire s'inscrivait vraiment dans un projet très école de commerce donc je pense que ce sera intéressant de voir un petit peu l'écart entre ton profil et les deux autres et ton profil est d'ailleurs tout aussi intéressant donc vraiment très très heureux de te recevoir et de te poser toutes les questions que j'ai préparées. Peut-être d'abord en préambule pour ceux qui ne te connaissent pas j'ai un peu spoilé quelques éléments mais est-ce que tu peux te présenter ? Et avec plaisir écoute je suis très content aussi d'être là puisque je suis majeur prépa depuis quelques temps même quand j'étais en prépa je lisais beaucoup ça fait plaisir et je connaissais un petit peu Mehdi du coup d'avant. Alors du coup moi je m'appelle Théo j'ai 24 ans et en gros j'ai fait un parcours assez classique du coup avec une prépa que j'ai faite à Grandchamp prépa ECS à l'époque où du coup c'est ça le nom et ensuite j'ai eu HEC j'étais pas forcément prévu pour HEC mais les concours se sont bien passés on pourra en discuter après et donc j'ai fait mes deux ans à HEC du coup en parcours classique au début ensuite à une année de césure qui arrive pour ceux qui connaissent un peu où c'est là où j'en ai profité du coup pour monter Kudak j'en ai même pris une deuxième d'année de césure parce que c'était un petit peu plus long c'était pas le projet au démarrage de monter une boîte pendant l'année de césure mais il se trouve que c'est venu un peu naturellement et donc j'ai monté une boîte qui s'appelle Kudak et qui est une boîte de service on est actuellement 35 et ce qu'on fait c'est qu'on aide les marques e-commerce à grossière et donc notre client type disons c'est la marque e-commerce qui fait un petit peu plus d'un million de chiffres d'affaires annuels entre un million et 20 millions et on les aide avec des canaux sociaux donc Facebook, Instagram, etc le tout en full remote donc tout le monde est à la maison on est 35 et voilà et puis écoute ça se passe bien ça fait bientôt deux ans le 1er avril ça fera deux ans que c'est lancé et tout roule on accompagne un petit peu plus d'une centaine de clients et voilà et du coup j'ai une petite chaîne YouTube aussi une petite chaîne YouTube on y reviendra aussi mais t'as une petite chaîne YouTube un petit compte LinkedIn on va dire entre guillemets enfin un petit compte 30 000 abonnés je crois sur LinkedIn t'en as aussi pas mal sur YouTube pas mal sur TikTok et enfin bref t'as évoqué déjà beaucoup de sujets et justement on va pouvoir tous les aborder je vais procéder comme d'hab dans l'ordre chronologique parce que sinon on va pas s'en sortir il y a beaucoup beaucoup de choses à aborder la première pour moi c'est peut-être avant ton parcours enfin avant ton parcours j'allais dire je centralise un peu j'érise la classe prépa comme un petit peu le centre mais évidemment il y a beaucoup de choses après avant ta classe prépa du coup bon j'imagine que t'étais au lycée à Versailles c'est ça ? parce que t'as grandi à Versailles je l'ai même fait à Grandchamps écoute là où j'ai fait mon travail ah oui d'accord t'es resté en allemand mater ok d'accord et justement de ce que je comprends toi c'est que t'es quand même quelqu'un qui a beaucoup brûlé les étapes entre guillemets t'es allé un petit peu plus vite en tout cas dans tes projets entrepreneuriaux que la majorité des gens parce que t'as entrepris déjà en école d'ailleurs d'être quelqu'un d'assez déterminé de savoir ce que tu veux est-ce que c'était déjà le cas au lycée ? est-ce que tu savais ce que tu voulais faire et quel type d'étudiant tu étais ? c'est une bonne question écoute je pense que non en vrai j'ai pas commencé à brûler les étapes entre guillemets si on peut considérer ça avant les années de césure que j'ai faites à HEC donc j'ai un parcours vraiment très très classique très normé disons d'école où non tu vois j'étais pas un élève brillant parce qu'il y a un peu ce mythe là autour des gens quand on est à HEC on se dit toujours c'était les gens c'était les premières classes ouais ils avaient 18 de moyenne ouais alors en vrai quand tu parles aux gens à HEC t'as pas que des premières classes enfin pas des gens qui ont des parcours scolaires académiques brillants t'as pas un profil super bizarre enfin bizarre entre guillemets mais disons qu'ils ne sont pas l'idée que tu t'en fais d'extérieur et donc moi par contre j'étais un profil très classique tu vois très normé genre j'étais pas excellent dans les autres classes j'étais dans un bon lycée ouais franchement c'est très bon aussi c'est à mon lycée c'est meilleur maintenant que ça l'était à l'époque je crois que c'est un petit peu monté donc c'était un lycée correct donc j'étais pas dingo et puis je suis parti vraiment un petit peu comme tous les gens qui sont partis faire des prépas enfin la majorité des gens pas vraiment par dépit mais parce que c'était un petit peu la voie de moindre résistance donc en gros ce truc là tu dis je prends pas trop trop de risques en partant en prépa je risque pas de me retrouver dans un truc où je trouverais pas de travail derrière enfin bref vous êtes poussé par les parents donc non j'ai pas du tout du tout les staffs c'était très classique j'avais mes deux ans de prépa ça s'est très bien passé au concours mais c'est peut-être le seul truc qui allait un petit peu plus vite donc j'ai pas eu accuber ouais ok mais non non très classique et enfin je veux dire tu étais du coup j'imagine quand tu crées un projet t'as forcément un peu une envie d'autonomie c'est quand même ce que tu recherches j'imagine aujourd'hui est-ce que c'était déjà quelque chose qui t'animait est-ce que t'avais un côté un peu bon les cours je suis ceux qui m'intéressent et je boycott ceux qui m'intéressent pas ou vraiment t'étais bien dans le système scolaire très normé ouais alors à partir de la prépa ça a été un petit peu le cas où rapidement j'avais une approche de la prépa qui était plus comprendre que en fait l'enseignement qui est donné il est un peu il est général enfin il est général entre guillemets parce qu'il est pour une classe de disons 40 personnes et qu'il va à la vitesse de la norme de la moyenne donc en fait rapidement tu essaies de faire un peu tes arbitrages en mode je vais pas cours en anglais parce que je suis bon en anglais je vais travailler mes maths parce que je suis une tanche et donc du coup t'équilibres tes trucs et donc en gros ensuite attends je te disais juste est-ce que le côté normé te convenait mais même avant la prépa d'ailleurs même au lycée est-ce que tu vois t'avais un peu cette tendance presque rebelle entre guillemets je voulais revenir un petit peu sur l'entrepreneuriat non mais en fait j'avais un petit peu ce truc de j'ai envie de monter une boîte mais un petit peu comme un enfant te dit genre j'ai envie d'être pompier et plus tard c'était déjà un peu dans ta tête mais c'était une vague idée en vérité on te rend que c'est dans la tête de plein de gens quand tu leur demandes tu veux faire quoi à terme j'ai envie d'être mon patron des trucs un petit peu que tu as romantisé le truc donc ouais c'était ça mais c'était pas très concret ça n'est venu que pendant les années de césure ma première année de césure en fait d'HEC je l'ai fait vraiment dans des stages classiques et il y a un stage qui s'est très mal passé et qui a été un petit peu la souffrance fondatrice donc finalement c'est plus ça que déjà tu étais un mec un peu atypique qui avait déjà un milliard de projets qui construisait des trucs dans son garage non non ça je les admire beaucoup ces profils là ok d'accord on va dire un peu plus sur le tas ok donc du coup pour reprendre tu choisis de faire une classe prépa parce que t'es bon élève et parce que tout simplement c'est un peu la voie royale et que tu entre guillemets tu prends pas de risque quand t'arrives en prépa est-ce qu'il y a un écart entre l'image que tu te faisais de la prépa et finalement tes impressions sur les premiers jours les premières semaines ouais il y en a il y a un a priori enfin une analyse de la situation qui est un petit peu biaisée parce que toujours quand je regarde ma prépa en fait tu peux mettre les gens dans deux catégories en fait après la prépa t'as les gens qui ont réussi les gens enfin les gens qui sont satisfaits les gens qui sont pas satisfaits disons de ce qu'ils ont eu oui parce que c'est très relatif et voilà c'est exactement c'est ce que t'as visé et en fait ça fausse totalement l'analyse souvent que tu vas faire de ta prépa avant donc moi j'ai le souvenir quand je suis arrivé en prépa d'avoir pris très cher au démarrage où j'étais pas très bon mais un peu comme tout le monde c'est pas très spécial tout le monde est un peu surpris par le rythme de travail au début mais c'était loin d'être la souffrance qu'on m'avait décrite c'était vraiment le truc où comme tout a beaucoup de sens c'est à dire que tu travailles pour un seul truc c'est ton échéance à la fin des deux ans j'ai pas trouvé le truc pénible dans le sens où j'ai vécu des trucs beaucoup plus pénibles où je travaillais beaucoup moins après c'est typiquement cette expérience de stage je travaillais beaucoup moins mais ça avait pas de sens chaque minute te paraissait une heure voilà exactement c'est ça c'est terrible alors qu'en prépa mine de rien c'est un challenge et les gens qui aiment bien ça ils y cessent de s'organiser tu as trouvé un petit peu des aiges là où tu peux j'ai pris plaisir au truc et du coup je m'en souviens de la prépa comme un truc moins pénible que ce qu'on m'avait décrit et comme un truc où je ne regrette pas du tout d'avoir fait j'ai même l'impression que maintenant en entrepreneuriat le fait d'avoir monté une start-up derrière te donne quand même un petit avantage comparatif si tu sais l'utiliser dans les mêmes façons pour en parler c'est ultra intéressant comme celui-là on en reparlera effectivement mais du coup pour reprendre donc bon tu sens que le rythme s'intensifie mais globalement ça va comment ça se passe aussi à grand champ est-ce que tu as vu une vraie différence dans l'état d'esprit et dans l'atmosphère de la classe entre le lycée et la prépa ouais c'est le truc dont tu ne te rends pas forcément compte quand tu es dans ta prépa mais quand tu arrives en école tu te rends compte après quand les gens te racontent tes expériences de prépa ou alors pendant que tu es dans la prépa et que tu parles avec d'autres gens qui sont à côté l'ambiance du moins au moment où j'y étais du coup moi j'ai passé mon concours en 2016 ça ne m'enjeu pas c'était vraiment ouf je crois que maintenant j'ai entendu des petits échos que le fait que ça avait un petit peu monté en classement ça se passe bien grosso modo pour grand champ voilà je ne sais pas précisément mais du coup c'était peut-être devenu un petit peu plus strict parce que notre point de comparaison à l'époque c'était certainement d'ailleurs toujours c'est les Stanislas Henri IV etc Louis Le Grand qui étaient des prépa un petit peu plus strict disons compétitifs dans la façon on les décrivait même si je n'ai pas eu des retours si drastiques que ça par les gens que j'ai rencontré ensuite dans l'école l'atmosphère était vraiment super en prépa parce qu'il y avait un phénomène assez cool c'était que la compétition n'était jamais tournée vers l'intérieur mais toujours vers l'extérieur donc tu n'étais pas en train de te tirer dessus entre les autres ça c'est vraiment le truc qui fait une énorme différence sur les deux ans que tu passes et donc à l'époque c'était super mais moi j'ai eu une super expérience en prépa et au niveau de ta progression tu disais tu n'étais pas spécialement entre guillemets destiné à HEC genre tu n'étais pas le mec qui majorait absolument tous les DS est-ce que tu avais des points forts des points faibles est-ce que tu étais plutôt homogène et comment s'est passé ta courbe de progression est-ce que c'était un peu chaotique ou vraiment très progressif tu sens que tu es monté en puissance au cours des deux années ouais alors comme à peu près tout le monde au démarrage je me suis fait poutrer sur les premiers ouais pour ça les petits 5 en mode qui fait plaisir tu comprends un petit peu quels sont les niveaux d'exigence je suis mauvais mais je pense je me demande limite c'est pas fait exprès d'ailleurs qui te fit un truc hyper dur au démarrage pour te dire ok voici la marge de progression et en fait voici d'où tu pars mais ça peut être un peu violent parce qu'à grand chambre effectivement grand chambre c'est pas le groupe des Henri K mais t'as quand même grosso modo plutôt des très bons élèves quand même des mecs qui avaient 15-16 de moyenne facile au lycée et qui sont habitués enfin je veux dire voir un seul chiffre et pas deux chiffres déjà dans leur note sur 20 t'es là ah ouais ok t'es vexé quoi mais c'est bien parce que du coup ça te fait partir un peu tout le monde déjà ça te fait rabaisser tu vas crever les égaux dès le début tu dis ok bah t'es là pour charbonner et donc au niveau de la progression j'avais pas de points forts enfin j'ai j'ai beaucoup de points faibles j'avais un point fort qui était l'anglais le fait d'avoir fait les sections bilingues et tout le bordel avant donc ça me permettait de me libérer un petit peu de temps sur ces trucs là j'ai pas besoin de le travailler par contre tout le reste en fait tu te rends compte que la philo comme tu l'as fait en terminale c'est pas du tout pareil que celle de la philo tu peux pas faire des trucs bateau t'es antithèse ça marche pas ouais on récitait ton cours tout simplement tu vas démontrer un truc maintenant tu devais un petit peu réfléchir et donc du coup finalement ça m'a permis de rattraper le reste sur les trucs il y avait des matières que j'aimais bien qui sont devenues avec le temps des points forts parce que ça c'est un vrai truc qui fait la différence au long terme que moi j'ai remarqué c'est que quand t'arrives à trouver une petite partie disons d'une matière où tu prends un petit peu plus de plaisir que sur le reste ça peut vraiment sur deux ans parce qu'à l'échelle de deux ans tu vois c'est 365 jours fois deux en termes de travail si chaque jour t'arrives à être un petit pourcent meilleur à la fin de l'année tu vois ça fait vraiment des trucs de ouf le calcul d'ailleurs sur un an c'est genre si tu fais 1% meilleur par jour ça fait genre 3000 lignes je l'ai vu sur ton LinkedIn c'est ça 80% je crois ça fait 30 fois meilleur donc ça c'est lourd donc vraiment essayer de trouver des petits trucs que t'aimes bien je sais pas des chapitres en histoire que tu kives il faut des trucs comme ça où tu vas aller lire des trucs que t'aimes bien et donc cette courbe de progression elle a été vraiment assez ouf elle est pas linéaire par contre c'est ça les trucs qui sont un peu compliqué à comprendre avant que tu sois dedans moi je l'ai pas vécu de façon linéaire du tout la progression de mes notes j'ai eu un gros déclic pendant la période de révision des concours où j'ai l'impression d'avoir compris les maths tous les trucs que j'avais tu comprends enfin la big picture j'ai réussi à organiser les trucs j'ai enfin compris comment résonner sur un sujet donc j'avais que des notes de merde en maths et j'ai eu des bonnes notes au cours du coup parce que en fait à force de faire des annales j'avais pris le truc à l'envers par mois j'avais commencé par faire je m'utilise dans une bonne prépa je fais les annales d'HEC ESCP jusqu'en mars je comprenais rien j'arrivais à rien faire après je me suis dit bon ok je vais faire tranquille les ZEDEC les EM je vais les maîtriser quand je les ai maîtriser celle là ensuite je suis passé sur les trucs un peu et tout ça m'a permis de réorganiser tous les trucs et donc j'essaie un peu de brûler les étapes qui n'est pas un conseil que je recommande vraiment nous justement on recommande plutôt l'inverse à majeur prépa de commencer par les ZEDEC bien en plus qui sont des trucs hyper cadrés structurés et après tu commences à te frotter aux HEC et je suis convaincu que c'est la meilleure méthode pour le coup donc vraiment une progression vitef comme ça ça descend ça monte à l'échelle de la journée c'est assez compliqué de se rendre compte que tu progresses c'est important aussi de regarder les trucs que tu faisais avant et le gros pic dans les révisions vraiment des révisions et quelle approche est-ce que c'était plutôt ok je veux absolument HEC je ne sais pas trop pourquoi mais je veux HEC parce que c'est Américol parce que ça correspond à mon projet au contraire tu étais c'est super intéressant ce que je fais on verra bien ce qu'il arrive est-ce que HEC était vraiment un phare dans la nuit pour toi dans la prépa ou non en fait tu as deux choses que tu compares quand tu fais ces objectifs souvent en prépa c'est que tu as ton ambition personnelle donc tu as des gens qui arrivent c'est tout c'était pas mon cas et la réalité du concours et de ta place dans la classe de ta place dans la classe et un peu ce que tu sais que ta prépa fait comme intégration donc moi rapidement le truc là sur l'ambition je me disais si j'ai une parisienne c'est cool c'est vraiment lourd un peu dans cette vision comme ça je voulais beaucoup le SCP et le résultat du feedback du concours des concours blancs me disaient que ça serait un bon challenge d'avoir une parisienne c'est à dire que je me voyais plutôt j'étais entre ouais tu disais je l'avais entre EDEC j'ai fait une bonne perche j'ai le SCP et donc pour te dire je m'étais quand même mis un truc à HEC sur mon bureau avec une petite photo après le premier concours blanc je l'ai changé et j'ai mis l'ESSEC c'est une vraie histoire c'est vrai parce que c'était faut essayer de caler le truc pour que ce soit réalisable au final entre HEC et les secs sur la barre des écrits il n'y a pas une différence ouais ouais mais c'était je sais pas c'était dans la tête je me disais c'était impossible parce qu'il y a au petit plus il y avait c'est le mus du mus t'as l'aura t'as en prépa t'as l'impression que c'est un truc de ouf tu as les HEC ils vont en hélicoptère à l'école tu vas leur laisse tomber moi je rigole pas j'étais vraiment je me disais je vis à les tracés quand t'as HEC alors qu'ils vont en voiture à Julien Joseph voilà c'est ça et quand ils ont une voiture tu vois sinon les RRC et donc du coup si j'avais une Parisienne j'étais content ok d'accord et ok donc c'est un peu le feedback que t'avais et donc du coup quand tu disais t'avais un peu ce déclic au moment des révisions des concours là est-ce que c'était le même mindset ou est-ce que tu es arrivé en mode bon bah de toute façon j'ai fait mes deux années de prépa à peu près correctement à peu près sérieusement advienne que pourra c'était quoi ton mindset juste avant le début des concours alors j'avais le mindset de me dire c'est peut-être un truc un peu bizarre mais c'est pas grave si je refais une année je suis vraiment arrivé comme ça en me disant avant pour le premier j'ai encore une autre chance donc je vais y aller et tout pépouze j'étais quand même super stressé mais j'étais pas stressé tu les as passés où d'ailleurs les concours je les ai passés à Hoche à Versailles ouais donc dans les grosses salles les trucs bien stressants qu'on a tous passé de toute façon ouais moi c'était à Ginette c'était pas beaucoup plus Ginette c'est les grandes salles aussi je crois ouais c'est assez impressionnant ouais Ginect ça a de la gueule et ouais donc du coup de quoi est-ce qu'on parlait j'ai perdu ton état d'esprit juste avant ça n'a pas changé ça n'a pas changé j'étais toujours dans les mêmes ambitions je me dis le SCP c'est cool et en plus surtout tu te rends pas compte comme t'es noté en comparatif de toute façon sur la marche des épreuves de maths tu te rends pas compte si t'es bon ou pas si t'es fier de toi ou pas je l'étais relativement moyennement mais tu sais pas si ça va donner SCP et SCP oui bien sûr oui c'est ça et puis en fait une même épreuve même rien qu'une épreuve de maths c'est très parlant parfois le 20 il est à 50% du sujet parfois il est à 70% tu sais pas où ils vont placer exactement et c'est très difficile d'estimer déjà c'est dur d'estimer ta performance mais alors estimer à quel point c'était dur pour les autres enfin tu commences à rentrer dans des calculs et puis tu te manges des intox aussi moi je l'ai passé à Hoche avec pas mal le genre de Ginette t'as eu un mec avec les chupotes qui est HEC et t'avais deux Ginettes qui étaient dans deux coins de la salle et à la fin ça c'était la première épreuve c'était l'EM de maths il s'appelle comme ça il fait je sais plus que c'était son prénom il fait je l'ai défoncé moi j'avais une vieille note à ce truc là et ça c'était une grosse intox qui font c'était un mec c'était pour rire j'ai appris à Rire c'était pour rire mais du coup ça m'avait un petit peu fait rire quoi ok d'accord c'est sûr c'est le contexte un peu de le passé à Hoche où effectivement t'as toutes les enfin c'est incroyable à Versailles dans quelques kilomètres carrés t'as une concentration ok donc voilà ça c'est pour les concours donc les résultats d'admissibilité arrivent t'es admissible à HEC est-ce que t'es admissible partout d'ailleurs ? non je t'ai pas admissible à ESSEC ok donc finalement ta photo ça n'a servi à rien non ça n'a servi à rien c'est le seul que j'ai pas eu tu vois dans l'admissibilité non non c'était une putain de surprise je l'ai même pas pris par mois tu vois on m'a appelé pour me dire je l'ai même pas allé voir les résultats en fait donc la HEC mais parce que pendant les enfin du coup la période qui précède les résultats d'admissibilité t'as préparé les parisiennes quand même sérieusement non non pas du tout non 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 j'ai préparé les parisiennes donc entretien de personnalité etc mais j'ai pas touché de culture générale de maths et tout de géopo non un petit peu de maths parce que le SCP je me disais quand même peut-être que ça peut faire donc c'était une vraie surprise d'être là c'était une putain de surprise je me souviens encore ok et t'étais dans le top 4 à l'époque c'était 304 ans ou 400 ? 300,380 380 ouais c'est ça ouais bon c'était aux admissibilités c'était 800,700 ? 700, un peu moins 700 ouais exactement à cette époque là et du coup c'était enfin t'étais dans le premier la première moitié du coup qui est en théorie admissible admis et infini je crois que j'étais sur la limite j'avais 380 entre 350 et 400 quoi ouais donc tout allait jouer au moment des euros quoi que t'avais pas préparé outre mesure donc c'était un peu chaud et comment tu l'as vécu est-ce que tu dis ok c'est la chance de ma vie ou bon bah je suis aussi admissible à l'ESCP de toute façon c'était mon objectif ouais j'étais je lui dis je vais défoncer l'ESCP bien me préparer je commençais par ça en plus c'était vraiment le premier truc que j'allais faire donc d'ailleurs j'ai rarement été aussi stressé sur 3 jours que sur ce truc là parce que quand t'as rien préparé t'es là un peu en train de te débrouiller comme tu peux mais du coup ce qui est fait que paradoxalement j'étais très stressé mais j'avais pas beaucoup de pression d'attente de résultats c'est à dire si je l'avais pas ça aurait pas été une surprise de pas l'avoir donc ça a dû jouer une petite différence qui a fait que je m'en suis sorti et comment t'avais déjà été à HEC avant parce que je sais que à Versailles j'étais allé voir les euros ça fait un peu le truc grandiose en mode tu comprends pas tu vois les gens qui se font cuisiner sur des sujets et là c'était toi à la place t'es un sujet à la con et t'as 10 mecs qui te regardent toi tu joues ta vie c'est vrai que c'est très particulier quand même cette ambiance des euros d'HEC et alors quel souvenir t'en gardes de ces 3 jours à part beaucoup de stress c'était terrible en vrai je veux pas mentir c'était vraiment terrible j'étais stressé de ouf pas beaucoup dormi 12 euros par jour du coup t'en as 6 au total à passer bon surtout ça a pas dû changer ça par contre c'est toujours pareil ouais non vraiment très très mauvais souvenir de beaucoup de stress et je sais vrai t'as tellement des gens qui l'ont mieux vécu que moi et moi c'était vraiment j'avais peur de me faire parce qu'en plus t'as du public et tout j'avais peur de me faire humilier ouais c'est ça la peur de se ridiculiser et puis ouais les joueurs ils sont pas connus pour leur bienveillance voilà ok et je sais pas si sans revenir sur toutes les épreuves est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a un peu plus marqué un sujet un peu what the fuck en culture générale ou un triptyque un peu hard je me souviens de mon sujet de culture c'était ne s'étonner de rien ouais qui était finalement en fait pas si difficile que ça quand tu comprends un petit peu le sens j'avais eu la chance de lire une phrase qui était genre un étonnement qui dure ça devient de l'admiration et donc j'ai fait toute ma sur ce truc là et j'ai fait oh putain bon et tout du coup je m'en suis sorti avec un vieux 13 ou un truc comme ça c'est d'ailleurs ce qui est très très bien ouais c'est pas un vieux 13 ouais c'est pas un vieux 13 c'est bon non écoute moi j'ai fait à peu près moyen surtout j'ai dû avoir entre 11 et 14 pour les meilleurs tu vois partout même en anglais j'étais fort j'ai pas eu beaucoup plus je change mieux en espagnol qu'en anglais d'ailleurs d'accord donc t'as des notes assez cohérentes par rapport à ton niveau il n'y a pas de truc par dessus tout quoi j'ai pas eu beaucoup de chance j'ai pas eu des sujets faciles des sujets durs j'ai eu un truc ouais donc plutôt un mauvais souvenir un mauvais moment à passer c'était un mauvais moment et je m'en rappelle encore aujourd'hui comme un mauvais moment ça c'est pour le coup l'après l'a pas changé mais qui finalement apportait ses fruits c'est ça puisque donc tu apprends que tu es admis à HEC donc finalement tu finis 200, 300 un truc comme ça non non écoute je finis 110 je crois ah ouais donc t'as vachement montré en fait ouais mais juste en fait avoir 12 ou 13 aux écrits moi j'avais l'œil de ça ah oui mais c'est énorme bien sûr je pensais que t'avais des en orale en l'oral tu vois je crois que j'avais 14 et demi en fait aux écrits ouais ce qui me mettait peut-être 350 ouais t'es pas mal au dessus de la barre enfin la barre était à 14 14,8 14,10 un truc comme ça et donc du coup le fait d'avoir 12,13 derrière non ouais j'étais 113 sur un truc comme ça ok ah ouais donc t'es bien monté t'étais assez confortable et t'avais pas forcément cette impression que t'avais défoncé les euros quoi non je savais que j'avais pas foiré tu vois j'avais pas fait de grosse foire c'était mon objectif juste limite la casse d'ailleurs ça devrait un petit peu l'aide pour tous les gens qui sont dans cette dans cette zone là tu vois en mode va pas tenter des trucs tu vois t'es pas là pour tenter des trucs et donc ouais ok d'accord et donc t'es allumé HEC et enfin qu'est-ce que tu ressens à ce moment là tu y attendais pas est-ce que tu te dis ouais je suis l'escroc du siècle j'ai fait le casse du siècle au contraire c'est l'aboutissement de deux ans de prépa ça dépend la façon dont je l'ai vécu moi c'était un tu regardes ton téléphone t'as juste marqué hop admis comme ça donc ça a pas énormément de sens il y a putain trop lourd t'as travaillé pendant deux ans pour ça mais après tu le réalises avec les autres gens tu vois ta famille quand tu les appelles ouais j'ai tout le monde qui a pleuré tu vois parce que c'était pas prévu tu vois et pour les parents c'est quand même le truc en mode putain c'est bon le fils ça c'est bon c'est réglé il va pas dormir dehors ouais mais c'était je sais pas si tu l'avais vu on avait fait un live cet été avec un gars qui s'appelle Tristan on a fait une vidéo ouais ouais j'ai trop kiffé la vidéo ouais ouais elle a vachement bien marché et à un moment je sais plus si on l'a mis dans la vidéo ou pas mais à un moment il appelle sa mère en direct genre en mode skyrock tu vois et il lui dit maman je suis admissible je sais devant 400 personnes qui le regardent en live et il s'est dit c'est pas vrai alors un peu la libération ça y veut quoi mon fils va faire quelque chose c'est l'entourage en fait qui fait comprendre un petit peu la valeur du truc par contre ça pour le coup j'en garde un des meilleurs souvenirs de genre de joie pure d'avoir travaillé d'avoir vu le truc pour lequel t'as bossé ok et justement donc là on a passé sur la partie prépare un peu vite mais justement ce serait intéressant pour moi d'y revenir parce que je pense que ça fait aussi un peu écho par rapport à ton parcours enfin pas forcément d'ailleurs mais quelque part j'ai envie de savoir un peu ce que t'en as tiré mais du coup si on déroule le fil encore donc t'arrives à jouer en Josace du coup sur le campus est-ce que là aussi il y a un écart entre ce que t'avais potentiellement fantasmé d'HEC et la réalité on va dire de la L3 HEC non les premiers les premiers instants les premières semaines et tout sont souvent à la hauteur de ce à quoi tu t'attendais nous on a été la seule année malheureusement où il n'y a pas eu de cérémonie d'ouverture ils l'ont annulée ils l'ont remise l'année après elle était là l'année avant donc ils ne l'ont pas faite je ne sais pas pourquoi mais par contre en vrai tu te prends tout d'un coup en fait un tout nouvel environnement où ce qui manque il te manque un petit peu d'ailleurs c'est le bien connu prépa blues en gros où tu arrives il te manque juste en fait l'objectif qui est donné du sens aux actions tu as les actions qui sont trop stylées tu vas dans des assos tu fais du sport tu fais tous les trucs que tu voulais faire mais tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait un espèce d'énorme objectif c'est tout bizarre surtout que tu n'as personne pour évaluer ton c'est d'ailleurs un truc qui change on en parlera après si on parle d'entrepreneuriat c'est que avec la prépa tu es très conditionné à avoir ton travail évalué par quelqu'un quand tu arrives en entrepreneur trois mois et donc je me rappelle vraiment avoir vécu ce truc là en mode plein de plein de nouveaux repères un truc très spécial avec HEC qui est aussi qu'on est dans une bulle où on vit tous ensemble tout le temps donc tout est amplifié je veux dire tu es simple tu es le niveau de ce qui t'impacte et assez difficile à comprendre disons quand tu es dans la bulle tu vois tu peux t'impacter il y a des gens qui ne sont pas pris dans des assos ils pleurent et ça leur nique leur semaine ce qui est un truc quand tu prends du recul d'ailleurs mais dedans tu es vraiment l'impression que c'est le bout de ta vie c'est d'ailleurs pour ça je pense que la communauté HEC il y a vraiment un truc avec le réseau HEC c'est qu'on est quasi sûr tu vois tu prends un mec dans les 20 dernières années je ne sais plus depuis combien de temps est-ce que le campus est à jouer ça fait un moment ça va faire quelques temps mais il y a des années 60 j'ai vu des archives bref du coup ça va être tranquille alors on a quasiment tous vécu la même chose sur les deux premières années à des trucs près tu vois tu as même des archives on a retrouvé des trucs sur Dailymotion de gens qui listaient BDE il y a 25 ans c'est exactement rien n'a changé j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps de Bernard Tapie qui donne une conférence et tu as 25 mètres qui est la clope au bec tu vois exactement et c'est des trucs tu vois les bâtiments n'ont pas changé maintenant ils ont changé mais les bâtiments des tu disons ils n'ont pas changé donc ouais tu es à la fois tu es super content d'être là c'est un petit peu sur à quoi tu t'attendais mais sur le coup ça démystifie mais comme n'importe où je pense que ce n'est pas juste comme moi je sais tous les gens qui sont arrivés et c'est que c'est PUM après tu te mets dans le moule et ça te devient un peu si spécial quoi ouais bien sûr oui et puis à HEC il y a ce côté effectivement microcosme en plus t'es à la cambrousse donc tu as fait un peu c'est vrai que c'est un peu différent en termes d'expérience et donc à quel moment selon toi cet esprit entrepreneurial et d'initiative émerge en toi alors pas pendant les cours ça c'est sûr parce que les cours sont très généralistes sur les deux premières années même les modules d'entrepreneuriat en fait sont c'est malheureusement vu en fait quand t'as pas vraiment de de projets concrets derrière et tu sais que tu vas pas être jugé sur ton travail par le marché et pas par un professeur tous les modules perdent leur sens en fait c'est à dire c'est des informations qu'on te donne cool ça t'intéresse ça te divertit pendant 1h30 mais t'en fais rien derrière donc c'est pas comme ça que tu développes je connais pas beaucoup de gens qui ont développé un vrai intérêt pour l'entrepreneuriat suite à un cours moi j'ai développé un intérêt pour un domaine genre le digital m'avait fait kiffer parce que j'ai eu un module qui a été donné par un entrepreneur justement donc je savais que je voulais aller un peu taffé là-dedans mais plutôt d'un point de vue stage pas trop d'entrepreneuriat et mine de rien en fait la partie tu vois t'as beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait HEC pourtant dans les deux premières années d'HEC t'as pas beaucoup d'étudiants qui montent des boîtes t'en as très peu c'est une énorme minorité moi j'en connais quasiment aucun en fait en vrai ouais c'est ça et c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce que HEC un des leitmotifs d'HEC c'est l'entrepreneuriat et c'est vrai t'as tout à fait raison t'as tout à fait raison il y a beaucoup de profils type de mecs qui font trois ans de conseil puis après créer leur structure et des primo-entrepreneurs de quoi t'as 23, 24, 25 ans en fait il y en a très très peu finalement ouais mais parce qu'en fait c'est un petit peu d'ailleurs le process qui se retrouve sur tous les tout HEC tous les cours même à l'échelle globale les 4-5 années que tu vas passer sur le campus et dans ton enseignement qui est je dois te former sur un truc d'abord tu dois faire ce truc là avant d'être prêt pour faire cette autre chose et c'est un petit peu la mentalité je dois faire du conseil avant de monter une boîte et c'est un petit peu la même chose ces deux premières années elles sont pas faites c'est pas un succès si tu montes une boîte pour HEC et ça se ressemble partout t'as rien ne serait-ce que sur les enquêtes enfin je veux dire ils préfèrent mille fois enfin entre guillemets mille fois un mec qui fait du M&A et qui gagne 80k à la sortie que toi enfin mine de rien alors ça se passe plutôt bien pourtant on va y revenir mais mine de rien t'as un risque fou quand même à entreprendre et surtout aujourd'hui avec tes frais de scolarité qui ont beaucoup augmenté bah faut le rembourser quand même le prêt de 40-50 000 euros c'est d'ailleurs un petit peu c'est marrant je parlais on a un client qui est suisse et qui expliquait on réfléchissait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'entrepreneur en Suisse parce qu'en fait le salaire de base est tellement haut avant de gagner ce que tu gagnerais c'est hyper dissuasif en fait finalement voilà je sais c'est un peu pareil c'est à dire que t'as à la fois c'est un peu la tour dorée en mode ok bah pourquoi je vais me casser le cul je vais prendre un taf qui va être super bien payé monter une boîte je sais pas par contre sur la notion de risque en vrai entreprendre pendant les études le risque est quand même assez faible par rapport à tu vois je compare ouais parce que toi en fait tu sais t'as ta boîte là tu viens tout juste d'être diplômé ta boîte t'ont déjà super bien est-ce que t'aurais fait la même chose exactement est-ce que j'aurais pris la même chose moi j'ai la chance la chance que je me rends compte de pas avoir eu de prêt sur le dos c'est vraiment un truc je réalisais pas que c'était une chance mais tous mes potes qui ont des prêts ça aurait changé je prends avec le recul le nombre de décisions que ça aurait changé dans la boîte on n'aurait pas du tout été pareil j'ai cette chance là j'ai la chance d'avoir fait ça du coup pendant les études où finalement moi j'avais rien à perdre j'avais une année de césure en vrai j'avais validé toutes mes semaines de stage j'étais là faut que je fasse un truc maintenant la raison pour laquelle j'ai pris une deuxième année de césure c'était pour faire joueur de poker professionnel parce que j'avais fait ça du coup quand j'avais quitté mon stage qui m'avait pas plu mais finalement du coup j'ai commencé à faire un peu de freelance sur Facebook ça s'est accéléré comme ça mais t'as pas vraiment d'initiative à monter des boîtes alors que le risque est assez faible tu peux trop t'amuser faire des projets plein de trucs oui c'est clair en fait c'est exactement ça et justement c'est au delà de ton cas particulier j'aimerais beaucoup avoir ton avis à ce sujet là c'est que t'as quand même un paradoxe qui est énorme qui est qu'en prépa t'as un objectif qui est hyper clair dès le début bon bah voilà c'est avoir la meilleure école possible c'est limite si le prof de maths te dit pas vas-y tu fais tel exo de tel annal pour préparer tel sujet etc donc t'as un objectif ultra précis et t'es ultra cadré dans la manière d'y parvenir et malgré ça t'as énormément de prépas qui veulent créer des boîtes t'en as beaucoup parmi les très gros entrepreneurs tu te rends compte il y en a quand même beaucoup qui ont un profil prépa grande école alors que c'est littéralement l'opposé quand tu crées une boîte personne te donne d'objectifs on te dit même pas ce que tu dois atteindre et on te dit encore moins comment y parvenir et comment t'expliques un peu cette propension des prépas à à la fois être hyper cadré pendant deux ans et d'un coup justement être attiré vers un peu le vide vas-y mon grand débrouille-toi ouais il y a un truc c'est que c'est très compliqué d'enseigner vers la créativité avec un enseignement qui est standard tu vois en école de commerce donc finalement s'il y a un truc il faut bien comprendre en fait c'est quoi l'incentive d'une école de commerce qu'est-ce qu'il doit faire t'as plein de choses est-ce que c'est remonté dans les classements est-ce que c'est faire en sorte qu'ils aient des gros salaires à la sortie et comment est-ce que moi je maximise en tant qu'école de commerce ce résultat là et en fait dans la majorité des initiatives d'école de commerce t'as pas trop intérêt à former des entrepreneurs du moins sur les premières années tu vois ça t'arrange bien qu'il y ait marqué HEC derrière quand ils montent des boîtes cinq ans après mais en vrai toi t'as intérêt avoir des gens qui sont hyper cadrés académiques qui vont appartient en conseil en stratégie qui sont excellents pour exécuter c'est des bêtes d'exécution qui savent raisonner sur des trucs c'est d'ailleurs ça c'est le gros avantage qui est construit par les écoles de commerce qui est un inconvénient quand tu veux monter une boîte au démarrage mais par contre si tu sais l'utiliser après en entrepreneuriat ouais ouais parce que c'est aussi la start-up c'est aussi des méthodes tu deviens un jouable tu deviens vraiment putain d'un jouable si tu deviens une brute académique et une brute d'exécution qui est le truc qui est un peu compliqué à apprendre tu vois exécution, créativité en gros comment est-ce que tu enfin je parle d'exécution l'exécution est différente entre le conseil en stratégie et celle qu'on te demande en entrepreneuriat l'exécution est vraiment c'est comment est-ce que t'avances vite sans passer dans des process passer 40 ans à faire des slides et tout et comment est-ce que t'évolues sur une table blanche à table rase comment est-ce que j'évolue comment est-ce que je me fixe mes propres trucs c'est toi qui vas t'auto-évaluer tes trucs ou alors le marché en vrai je pense que c'est un truc qui vient plus tard quand un peu t'as fait ton projet et s'il y a un truc qui est commun aussi avec pas mal d'HEC c'est la partie ambition et à un moment la partie ambition elle va se heurter à des trajectoires de carrière qui sont un peu linéaires parce que même si tu gagnes beaucoup d'argent en conseil en strat en finances et tout la trajectoire elle est linéaire elle est pas exponentielle tu vas toujours vendre ton temps pour de l'argent et il se rend compte que si tu veux passer à l'étape d'après à un moment il va falloir prendre un petit risque et essayer d'aller monter un truc qui va être plus exponentielle que linéaire ouais ok ouais non mais c'est vrai t'as cet écart là qui est assez peut-être encore plus flagrant d'ailleurs à HEC où effectivement t'as quand même des perspectives t'as un peu cette autoroute un peu HEC où tu fais du conseil ou du M&A et puis après tu verras bien ce qui se passe qui est peut-être un petit peu moins vrai dans les autres écoles où c'est plus compliqué d'accéder à ce type de carrière donc du coup toi c'est pas du tout ton cas en l'occurrence est-ce que tu peux nous raconter du coup comment ça s'est passé Koudak donc je comprends pas très bien comment t'es passé de j'aime pas mon stage à je veux faire du poker à je crée un business dans les réseaux sociaux mais tu vas nous expliquer ça et une autre question aussi subsidiaire est-ce que les réseaux sociaux par contre sont toujours attirés est-ce que t'étais le genre de mec qui avait un Insta un profil Facebook même à titre personnel un peu actif ou t'es tombé dans cette marmite là un petit peu sur le tard non 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 pour répondre à la seconde question avant la première non pas du tout absolument pas moi je suis plutôt naturel introverti d'ailleurs c'est un truc que j'ai appris avec les réseaux sociaux c'est que les gens qui réussissent le mieux sur Youtube c'est pas les extravertis ouais c'est marrant ça c'est parce qu'en fait c'est pas un truc de gars sociable c'est un truc de parler à une caméra tu vois comme ça genre tout seul et donc en fait t'es tout seul chez toi tu fais tes trucs et les gens croient putain il est super sociable ça mec mais bon bref donc non pas du tout voilà ça a été un truc qui est venu après et la première partie de ta question que évidemment j'ai oublié comme tu comprends mais en fait faut que j'arrête de te poser des questions en même temps parce que ça c'est ma spéciale et en fait c'est pas bon on parlait de comment on est passé du stage poker etc sur la suite donc je suis parti mon premier stage j'étais à Paris j'étais product owner chez Meilleur Agence c'était super et ensuite je suis parti en Australie et du coup dans une agence de pub enfin pub digital ça c'est la deuxième partie de césure voilà exactement c'est ta première césure deux fois six mois en an je pars en Australie pour un stage qui devait durer six mois à la base donc je me retrouve dans une agence de cinq six personnes où ça se passe pas du enfin très mal il n'y a pas de sens je fais des tableaux Excel et tout je comprends rien je décide de me barrer ça se passe mal parce que c'est pas conforme à ce que tu voulais faire de ton temps deux choses je m'en rendais pas compte je croyais que c'était conforme à ce que je voulais je croyais vraiment que ce dont j'avais envie en fait pas du tout et j'étais très mauvais c'est à dire qu'on m'a dit des phrases vraiment on m'avait raconté la vraie phrase c'est les HEC d'habitude ils apportent plus que ça ah oui ok en termes de violence donc c'était un peu le truc donc au bout de deux mois et demi je suis parti comme un sagouan vraiment comme sur un mail un dimanche soir un truc que je referais pas comme ça donc il se trouvait bien terminé derrière et ça te mettait pas en difficulté par rapport à ta césure ? non bah j'avais pas du tout pensé à ça mais il se trouve que j'avais validé à la semaine près en fait le nombre de semaines qu'il fallait que ok donc t'as eu un peu de chance dans ta donc nickel et ensuite je me dis j'avais déjà commencé un petit peu bon j'étais un petit peu dans une période c'est un rébellion donc je me dis je jouais déjà un petit peu au poker je mets bien un peu la partie théorique etc du jeu donc je me dis bah écoute c'est quoi je vais essayer de vivre du poker je joue déjà beaucoup et donc j'ai passé en Australie puis après en ligne en France ok où je gagne mon argent comme ça en taffant la théorie et tout en prenant de l'argent des gens qui savent pas jouer ok parce que c'est globalement ça c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai arrêté aussi moralement c'est quand même un peu chaud en termes de sens alors c'est peut-être très plaisant que le poker mais en termes de sens le sens a éclaté tu passes 18h au casino avec des poivreaux qui sont dans des machines à sous toute la journée c'est les mêmes à 8h et à 23h c'est horrible ok donc j'ai fait ça et en parallèle j'avais quand même bien kiffé en fait Minderin c'était pas pour rien si je m'étais orienté vers l'agence digitale c'est-à-dire que je kiffais un petit peu le marketing et la partie un petit peu analytique du truc je me suis dit j'ai essayé d'aider un pote de la famille etc. sur Facebook Ads donc la publicité sur Facebook et Instagram ça se passe plutôt bien sur le démarrage je me fais pas payer au début et vraiment après le truc ça fait pour le coup pas du tout de façon exponentielle mais très linéaire où j'ai eu un client qui m'en a ramené un autre qui m'en a ramené un autre qui m'en a ramené un autre ensuite un moment je pouvais plus tout gérer tout seul je vais chercher un pote d'HEC et à la boîte t'as grossi vraiment juste comme ça donc à la base t'as quand même une structure unipersonnelle ou une... ouais j'étais un auto-entrepreneur c'est le statut magique qui permet de faire après ce que tu veux et d'ouvrir en une journée donc vraiment lourd et ouais donc du coup le truc c'est vraiment accéléré après on a posé les statuts donc ça c'est pour resituer bien c'est 2020 ouais c'est très récent en fait c'était encore HEC fin 2019 début 2020 et en avril 2020 on pose les statuts de Kudak qui s'appelait déjà Kudak du coup à l'époque ouais c'est ça qui s'appelait Kudak pour Kudak acquisition d'ailleurs on se pose la question d'accord et alors bon tu l'as expliqué peut-être vite fait mais voilà pour des des néophytes qui savent pas forcément enfin qui notamment les prépas qui sont peut-être pas encore baignés dans ce qu'est le marketing digital et tout qu'est-ce que tu fais de manière hyper concrète on transforme les euros investis en publicité sur Facebook en chiffre d'affaires disons pour l'affaire simple donc les euros d'autres boîtes exactement ton budget publicitaire et il y a deux façons avec lesquelles on fait on gère les campagnes parce que tu as une petite partie un petit peu technique dedans de gestion et on produit les publicités qu'on utilise pour faire en sorte que ça donne envie d'acheter c'est très simple d'accord et donc bon ok donc tu commences avec Facebook ensuite j'imagine que tu commences à traiter d'autres réseaux sociaux et en fait tu te retrouves du coup propulsé à la tête d'une entreprise bon de deux personnes de ce que je comprends au début et après dans quelle mesure déjà tu veux que ça grossisse et dans quelle mesure ton petit projet comme ça presque unipersonnel prend l'ampleur qu'on lui connait aujourd'hui ouais alors il y a eu un seul un seul truc très déterminant c'est l'utilisation des réseaux sociaux pas pour la partie publicitaire donc le service qu'on rend aux clients vraiment pour nous en termes de communication de marque et principalement LinkedIn dès que j'ai découvert LinkedIn j'ai fait 3-4 postes j'ai rapidement vu que tu pouvais toucher 2000-3000 personnes à l'époque du coup sans payer rien du tout je me suis dit ok bon personne m'attend je fais plus que ça ok ça c'était pendant la deuxième année de ces heures ouais dès qu'on a un petit peu avant de poser les statuts Kodak les statuts Kodak datent d'avril 2020 ok j'ai commencé à travailler avant les statuts 1 janvier ok et donc tu savais que tu allais consacrer à ce projet là ta deuxième année de saisir ouais bah ça se passait bien et que je me disais j'ai rien à perdre j'ai rien à valider et je gagne de l'argent sur tout ça aussi je gagne de l'argent j'ai gagné très très bien ma vie en fait avec 2-3 clients ouais parce que t'as aucun coût en fait c'est ça il fait que de l'argent qui rentre il n'y a pas l'argent qui sort voilà c'est ça c'est le service bon après t'as des frais un petit peu caché sur le service d'ailleurs c'est un peu t'as du frais mais non mais je gagnais vraiment des trucs des sommes tu vois j'avais 21 ans je gagnais 8000 euros par mois tu vois des trucs des trucs net qui est des trucs de ouf et donc du coup je me dis bah attends mais pourquoi je vais faire autre chose tu vois je regardais les sorties d'HEC les trucs que je voulais faire et en plus tu t'éclatais dans ce que tu faisais ouais ouais c'est marrant et je travaillais vraiment j'avais optimisé les trucs je travaillais 3h par jour tu vois donc je me dis attends mais je pourrais faire ça longtemps et à l'époque t'as ce mythe où tu crois que tu vas faire bah attends je vais faire un business lifestyle on en a parlé juste avant tu vois alors est-ce que t'as ce choix est-ce que je fais un gros truc ou est-ce que je fais un truc où je vais tranquille ouais parce que t'aurais très bien pu bosser 3-4 heures par semaine avec tes 8000 balles par mois ce qui est quand même juste incroyable même le sachet d'HEC et en fait non c'est pas le choix que t'as fait ouais et c'est là où c'est une bénédiction enfin bénédiction entre guillemets d'avoir fait HEC parce que ça te laisse cette possibilité là tu vois genre le vrai avantage HEC pour moi le vrai truc que vendent HEC et les écoles de commerce c'est genre genre l'exposition à l'ambition tu vois ce truc de fait rien que savoir que c'est possible en fait quand tu sais pas quand tu sais pas qu'un truc est possible c'est très très dur de s'imaginer le faire de trouver un chemin pour y arriver en fait HEC l'ambition elle est normalisée tu vois c'est normal ouais tout le monde est ambitieux ouais c'est déjà même le mec le moins ambitieux c'est quoi il veut faire il veut faire 10 ans en conseil en stratégie enfin j'en sais rien il veut être directeur marketing c'est des trucs où les normes les personnes te disent qu'il veut avoir un poste subalterne ouais ils sont complètement déformés quoi et du coup ta référence est beaucoup plus haute et tu dis ok je vais faire une belle boîte bah vas-y bah il faut que j'ai 100 personnes d'ici 3-4 ans ouais d'accord et donc voilà tu continues comme ça et du coup moi c'est cette boîte que j'ai choisi de faire parce que déjà ça me faisait marrer aussi tu vois de faire agir sur le truc et c'était un petit peu c'était surtout un genre un peu un doigt d'honneur parce que je faisais un petit peu la même boîte que celle que j'avais quittée ouais je suis capable de le faire moi-même et d'apporter beaucoup à ma propre boîte voilà voilà donc en fait c'est ça tu tombes dans l'entrepreneuriat bah pas malgré toi mais enfin t'étais pas un mec entre guillemets matrixé par l'entrepreneuriat depuis ta plus tendre en France et donc tu te retrouves tu te retrouves là-dedans et donc suite à ça tu décides de faire le master XHEC donc XHEC entrepreneur du coup est-ce que c'est simplement parce que tu dis bon bah maintenant que je suis entrepreneur autant faire ça ou est-ce que tu te dis que ça allait vraiment t'apporter quelque chose puis ta boîte enfin quelle était la réalité de ta boîte à ce moment-là parce que du coup tu te retrouves confronté à un truc où t'as quand même un bébé qui a bien grossi et en même temps bah t'es toujours étudiant en fait ouais au moment où commence le master je crois qu'on avait 6 employés enfin on était en 106 5 ou 6 et je fais uniquement bon c'est pas une raison très glamour je fais vraiment ce master parce que je dois le faire je dois valider mon animal en fait si tu le fais pas depuis HEC bah t'as pas ton diplôme ouais et tu voulais diplômer d'HEC quand même bah non moi non non mais ça aurait fait vraiment un putain de coup de pub en plus je pense que honnêtement ça aurait été ouais sur LinkedIn ça aurait fait un truc non mais ça aurait renforcé un peu la marque personnelle tu vois qui est le truc qu'on utilise pour grossir la boîte c'est pour ça que c'est utile ouais mais malheureusement ça n'impliquait pas que moi malheureusement j'ai pas payé mon école de commerce donc j'ai un devoir un peu envers les personnes oui tes parents ils ont un peu comment ils voyaient ça d'ailleurs tes parents en mode de ok je passe de je suis en stage en Australie je deviens joueur de poker ah en fait je gagne 8 balles par mois de la pub en B2B enfin tu vois c'est un peu décousu je sais pas ce que font tes parents mais c'est une vie un peu décousue quand même ouais bah en fait ils l'ont je pense que ça devait être un peu flippant pour eux mais ils m'ont toujours laissé faire les trucs donc ça c'est vraiment un truc ouais ils avaient confiance en toi ouais c'est lourd c'est ça confiance je sais pas mais en tout cas ils ont jamais pensé que je ne pouvais pas avoir le diplôme HEC c'est pour ça que ça les a fait flipper quand la discussion est arrivée avec eux donc ils disaient mais de toute façon il pourra se recycler dans ce qu'il veut oui j'aurai l'étiquette HEC qui est vraiment juste le truc qui n'intéressait pas c'est limite le risque ils veulent sécurité donc le parcours était quand même assez décousu et ce master n'était pas n'est pas arrivé parce que j'y suis pas allé parce que j'avais envie d'y aller ce qui est toujours pas bon signe quoi non je voulais vraiment je voulais pas y aller en fait honnêtement j'allais à reculons dans le truc et ça s'est passé comme je m'attendais à ce que ça se passe ouais et donc ils n'ont pas t'en attirer quand même quelque chose parce qu'en fait ce qui est compliqué c'est qu'effectivement ils sont censés t'apprendre à créer une boîte et toi t'es là un peu bah en fait je l'ai déjà à ma boîte et t'es un j'imagine un décalage on en a parlé d'ailleurs avec Yasmine du coup la dernière qui est passée à ce micro là et qui elle a un projet entrepreneur elle est encore un peu embryonnaire donc elle dit que ça lui apporte énormément mais du coup t'es dans un cas radicalement opposé aussi t'as plusieurs choses c'est que en fait le master est très bien tout court en absolu il est très bien et il est encore mieux pour certains types de personnes j'arrivais malheureusement un petit peu trop tard pour que ça soit utile et donc en fait le décalage et le fait que la boîte n'est le master fait que ça a rendu la majorité des cours déduits et que j'avais pas forcément il y avait certainement plein de choses intéressantes dedans que je suis pas allé prendre mais j'ai dû faire un arbitrage entre ce que j'attribue mon temps à ma boîte ou essayer d'apprendre des trucs qui peut-être me seront utiles en fait le truc il était vite fait donc maintenant j'ai pas mis beaucoup de miens je suis allé au minimum de trucs pour pouvoir valider les choses je peux même respecter le deal pour avoir le diplôme je fais le mémoire et tout mais tu vois je pense que c'est un si tu veux une introduction à l'entreprenariat c'est super mais en fait tu as avec ce truc là c'est à dire que tu montes une boîte derrière il y a quand même un truc assez choquant sur l'exagence d'entrepreneur c'est que sur une promo de 100 personnes t'as genre à peine une dizaine de boîtes qui sortent ouais mais après t'en a beaucoup j'imagine d'entrepreneurs ou des gens qui vont rejoindre des gros start-up ou des gros cabinets de conseil et ouais aussi t'en a beaucoup qui partent là-dedans donc c'est en fait c'est l'entrepreneuriat étudiant en fait tu juges pas des entrepreneurs tu as des étudiants qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et c'est une putain d'introduction parce que ça ça te fait fois 10 sur tes chances de devenir entrepreneur derrière ça te garantit pas d'avoir une boîte qui fonctionne et donc en fait tu ne veux en tirer de ce master que ce que tu veux vraiment en tirer de ce truc là moi j'ai pas voulu en tirer grand chose malheureusement j'en ai pas tiré énormément mais pour certaines personnes tu vois je pense pour en cas d'une personne qui est intéressée par l'entrepreneuriat tu vas quand même te faire un réseau etc c'est des trucs peut-être que j'ai pas encore réalisé le bénéfice de ce que ça m'a apporté je le réaliserai dans 5-10 ans et donc ouais c'est un putain de master mais pas pour tout le monde ok ouais je comprends mais c'est vrai que c'est un peu finalement avec Mehdi c'était un peu pareil nous on a créé notre projet quand on était en école et les écoles nous regardaient un peu enfin nos écoles respectives nous regardaient un peu en mode bah vous êtes mignon mais vous êtes encore en train d'apprendre et nous on disait bah oui on est encore en train d'apprendre mais on a un projet concret et enfin il y a un décalage en fait tu sors un peu du cadre et mine de rien il faut se rendre compte aussi que HEC ou n'importe quelle école de commerce c'est des centaines et des centaines d'étudiants par promo donc c'est difficile de faire du cas par cas et c'est vrai que c'est un vrai problème ces étudiants entrepreneurs alors que je suis plutôt d'accord avec toi c'est plutôt une très bonne approche parce que d'entreprendre juste après l'école bah c'est beaucoup plus de risques aussi quoi ouais c'est ça en vrai tu vois moi ce qui m'énerve c'est un peu cette distension entre soit t'apprends soit tu fais tu dois apprendre avant de faire et en vrai quand tu mets une voix tu te rends compte que tu dois faire les deux en même temps en vrai et en fait il n'y a pas de place pour ça dans l'enseignement académique et c'est normal parce que c'est un enseignement académique qui doit faire en sorte que le maximum de personnes s'y retrouvent et c'est ça et c'est ça que tu dois donner en fait tu viens chercher de la théorie la pratique bah vas-y fais-la vas-y toi c'est pas à l'école de te pousser de faire la pratique ils t'apportent ce qu'ils doivent t'apporter et alors justement la transition est tout trouvé puisque tu me parles de ce que t'as apporté ce master là et HEC de manière générale donc en tout cas à minima beaucoup d'ambition et effectivement parce que t'es très bah je suis avec toute une carrière de personnes qui sont quand même intéressées par l'entrepreneuriat ou par tous ces sujets là néanmoins qu'est-ce que tu tires à l'inverse de ta classe prépa justement parce que c'est ce que je disais c'est littéralement rien à voir et pourtant ce que tu me disais un peu en off c'est que avec du recul finalement t'en as j'en tire quelque chose t'es beaucoup plus de choses que l'école de commerce par exemple je pense pas pour en entave actuelle toi tout met en ouais non bien sûr je parle vraiment de en perspective de Koudak mais même enfin les deux sont ta vie et Koudak sont tellement intrinsèquement liés que finalement je pense que les deux sont intéressants en fait ce que t'apprends en prépa ce qui est cool avec la prépa c'est que même si tu fais une mauvaise enfin une mauvaise entre guillemets prépa selon toi tes critères de satisfaction t'es pas très satisfait de ta prépa t'as quand même dû passer deux ans à bosser pour un objectif devoir t'organiser un petit peu comme possible développer des méthodes et tout et ce truc là c'est un truc inconsciemment tu t'es capable de réactiver à peu près comme tu veux pas de façon aussi certainement pas aussi bien que ce que tu faisais en prépa tu vois de te poutrer la gueule jusqu'à minuit pour travailler tes daisses de maths mais par contre il y a plusieurs choses que j'en ai tirées la première chose c'est l'approche théorique des sujets on chie beaucoup dessus en entrepreneuriat parce qu'on dit la pratique la pratique la pratique en vrai c'est ça je te parlais que c'est un avantage comparatif vraiment du ouf d'avoir tout ce background académique c'est que t'es capable d'avoir un raisonnement logique sur des sujets et de décortiquer des trucs particulièrement avec ce que t'apprends la philo les dissertes de géopo et tout des trucs que j'ai eu qui m'ont beaucoup aidé là-dessus à structurer une approche à ne pas te jeter tête tête baissée dans les sujets tu dis ok peut-être que ce truc là c'est pas si tout le monde fait comme ça c'est peut-être pas forcément une bonne idée donc tu décortiques le truc boum boum tu sais cadrer les trucs une approche très rationalisée d'un truc assez complexe où il y a plein de facteurs à prendre en compte donc ça c'est vraiment le principal truc je pense que c'est 80% de ce que j'ai tiré c'est être capable de décortiquer des sujets et avoir ce background académique et en fait tu réalises quand tu montes une boîte que tu rencontres des gens que beaucoup de gens ne l'ont pas ce truc et c'est ça en fait c'est pour ça que le conseil en stratégie c'est la conséquence logique de cette prépa c'est parce qu'on te demande de faire exactement la même chose mais différemment avec des contraintes différentes en fait c'est ça tu vois il y a une critique qui est super souvent formulée à la guerre de la prépa qui est ouais ça formate tu vois c'est le mot vraiment ouais ça te met dans un format un bout de machin mais en fait c'est tout l'inverse pour moi ça te donne un cadre de réflexion que tu peux appliquer à absolument tout et n'importe quoi justement le conseil en strat et après le marché du lait bio au Japon et ça n'a rien à voir mais tu vas toujours appliquer les mêmes types de méthodologie que tu as acquises en fait ouais et tu développes le seul truc qui a de la valeur en vrai c'est enfin des méthodes et une façon de penser qui est le seul truc que tu vas garder dans toutes tes expériences différentes en fait parce que tu dis ok je sais faire de la pub sur Facebook etc ça s'apprend tu vois par contre la façon dont tu résonnes sur le truc qui va te permettre de craquer les autres sujets ça c'est un truc t'as passé deux ans à le développer pour quelqu'un te rattrape il va falloir qu'il fasse les deux mêmes années que toi donc t'arrives avec un avantage donc je dirais que c'est le principal truc ensuite t'as évidemment l'éléphant dans la pièce qui est la capacité de travail ou tu sais que tu sais le faire ça peut dire que tu vas le refaire mais tu sais que t'es capable de le faire et de t'organiser et t'as été un moment t'as eu un moment plus de tâches qui sont venues vers toi que t'avais de temps disponible dans ta journée et ça t'as des gens qui le découvrent en entrepreneuriat ou même dans leur taf dR et donc t'as dû au moins commencer à te pencher sur ces sujets là et donc ça fait que tu vas gagner un petit peu de temps approche rationnelle des problèmes quoi ok hyper clair alors on a dit déjà énormément de choses j'ai encore pas mal enfin allez 2-3 questions vraiment qui m'intéressent on pourrait parler évidemment on a finalement on n'a pas été assez dans le coeur de ta boîte mais je pense qu'évidemment il y a d'autres podcasts aussi qui peuvent le traiter beaucoup plus centré sur l'entreprenariat moi c'était plus sur ta définition un peu ta philosophie autour de l'entreprenariat et de la réussite et tout ça la première question que je voulais te poser c'est que tu le disais justement en introduction t'as alors j'avais même noté les chiffres tu vois je préparais une interview 30 000 abonnés sur LinkedIn 12 500 sur YouTube 12 600 sur Insta 70 000 sur TikTok aussi t'as pas mal percé sur TikTok mais les comptes qui ont percé c'est Théo Lion et c'est pas Kouda qui pour le coup ta boîte en tant que telle a beaucoup moins d'abonnés sur ses différents réseaux est-ce que t'as l'impression qu'aujourd'hui l'entreprenariat doit être vraiment hyper incarné où finalement il y a une confusion totale entre la boîte et le CEO le mec qui porte le projet ou est-ce que c'est vraiment juste inhérent à ta boîte et c'est comme ça que ça s'est fait il y a plusieurs choses la première chose c'est que de toute façon que tu personnalises ou pas ton CEO en termes de communication de relations presse etc les gens se posent la question quand il y a des boîtes qui kiffent ils disent c'est qui qui a monté ça donc soit tu leur files la réponse soit tu leur files pas et tu peux faire en sorte de leur filer une réponse qui est intéressante et qui va contribuer en fait à la croissance de ta boîte et le second point ça fait que finalement pour une boîte qui se lance c'est un vrai raccourci de trouver une histoire cohérente un peu un storytelling qui fait que c'est cohérent la raison pour laquelle tu as monté la boîte et qui va un peu te différencier parce que le vrai avantage en fait des marques personnelles des trucs comme ça tu vois c'est que c'est simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font et donc rien que de le faire c'est ça en fait les gens qui l'ont inventé c'est les youtubeurs c'est les influenceurs ces trucs là parce que c'est lui parce qu'il raconte et ce truc là pourquoi tu le ferais pas dans un entrepreneuriat quand tu montes une boîte et tu dis ok moi je peux te citer peut-être 50 personnes qui font exactement ce qu'on fait mais personne a fait des stratégies de marque personnelle donc en fait on l'a fait comme une barrière à l'entrée et un peu un chemin détourné pour aller plus vite parce que c'est plus facile en fait un travail de marque c'est quoi c'est à coller des valeurs sur une personne morale simplement et c'est beaucoup plus facile de le faire avec une personne physique une personne normale c'est beaucoup plus facile d'identifier avec quelqu'un ses colères ses joies les trucs comme ça et donc ça s'utilise très bien ça a plein de défauts qu'on est en train de découvrir dont on peut parler ça veut dire que dans la tête des gens c'est tellement la même chose t'es au lion et coup de lac imagine je sais pas un de tes salariés demain fait n'importe quoi de quelque nature que ce soit bah tu te dis que ça va forcément trop tomber dessus mais c'est ça aussi la récompense en fait finalement tu peux pas gagner plus que ce que tu mets en jeu tu vois dans n'importe quel truc tu vois c'est les chiens équivalents la full metal chimiste c'est un vrai truc c'est un truc si t'as pas donné assez tu recevras pas assez et là en fait ce que tu fais c'est que tu mets en jeu pas juste ta boîte tu mets en jeu ta crédibilité et ton image personnelle donc nécessairement tu récoltes des récompenses plus importantes mais plus risquées c'est à dire que demain un scandale personnel affecte la boîte la boîte m'affecte enfin je tolère un niveau de risque qui est un petit peu plus important qui est pas très risqué quand tu comprends qu'il peut pas t'arriver grand chose en fait un scandale dans les médias bon écoute ça arrivera forcément en jeu d'ailleurs mais écoute je suis prêt à prendre le risque là et le truc c'est que tu vois tu disais Kudax et Théo actuellement ça l'est plus ça l'est vraiment plus parce que vous êtes une trentaine maintenant c'est ça ? on est 35 donc même ça l'est plus d'un point de vue extérieur les gens me connaissent et on connait Skudak mais t'as plein de gens qui connaissent Skudak et qui connaissent pas Théo et on a plein de gens qui communiquent dans l'équipe et rapidement en fait ça s'efface on devient tellement et la communication des autres personnes est venue tellement rattraper le truc et la boîte nous a dépassé le bouche à oreille et tout que c'est un raccourci du démarrage c'est très bien pour Bootstrapé au début et après ça s'efface un peu Bootstrapé si tu peux juste expliquer ah pardon excusez-moi je vois ce que ça est pardon pardon excusez-moi putain le connard de startupper merde je déteste après une heure d'interview merde Bootstrapé ça veut dire on dit une boîte qu'elle est bootstrapée quand elle a pas levé de fond donc en gros c'est simplement le fait de rafistoler dans tous les sens comme on fait voilà ok hyper clair idem aussi donc ta boîte est en full remote et c'est ce que tu m'avais dit en offre tu comptes tu veux que ça reste comme ça est-ce que déjà c'est une politique qui est liée au Covid ou est-ce que en fait c'était un peu déjà l'idée que t'avais de cette boîte même indépendamment du coup de cette pandémie qui a rendu normal entre guillemets le fait de travailler en remote et derrière quelle philosophie de travail ça donne parce que ça veut dire que alors certes c'est une liberté totale mais en même temps tu crées pas de relations sociales poussées avec les autres gens de ta boîte tu les vois j'imagine de temps en temps enfin quel avantage et quelle limite tu vois justement à ce modèle du full remote ok sur l'histoire déjà c'est pas une histoire glamour ou quoi c'est parce que j'étais une flippette en fait j'avais trop peur que le truc devienne réel je préfère que ça reste dans ma chambre et me dire d'ailleurs j'ai toujours enfin j'ai pas ça à pas changer je bosse toujours dans ma chambre depuis le début ouais t'as même pas de bureau ouais non on a rien du tout chacun est chez soi donc c'est vraiment pas pour les bonnes raisons d'ailleurs plein de démarches entrepreneuriales au début qui commencent par je sais pas de Lego ou des trucs souvent c'est pas des raisons très sexy donc ça c'était la mienne et ensuite on s'est rendu compte rapidement que t'avais un truc un peu déjà ça fascine les gens le remote les gens comprennent pas comment tu peux monter une boîte à distance mais en vrai dans la pratique je trouve que c'est une façon très très saine de faire fonctionner une entreprise parce que en fait ta boîte du coup elle devient un peu protéiforme c'est à dire que chacun la vit d'une façon différente et pourtant t'arrives quand même à te rassembler avec une culture de boîte du coup ça implique de faire un gros travail dessus et les gens qui travaillent pas en remote se posent toujours la même question c'est comment tu développes une culture de boîte comment tu fais parler les gens ensemble ouais bien sûr et pourtant demain déjà demain je passe ma boîte en physique je perds 90% des gens parce que du coup les gens sont disséminés partout en France et même t'en as beaucoup à Paris 80% sont à Paris mais ils ont choisi ce style de vie en fait qui va là en fait c'est un truc qui te permet de régler quand même pas mal de problèmes du physique à savoir la première chose c'est les temps d'interruption après ça c'est un truc de ouf c'est vraiment on se rend pas compte mais les mini choses sur le long terme tu vas en parler des 1% si tu m'interrompes tu perds 1% de ta journée chaque fois tu fais le calcul dans le sens inverse c'est terrible seconde chose c'est que t'as cette partie un peu présentéisme qui arrive malgré tout en France particulièrement en France mais en physique où bah écoute tu vas te retrouver même si t'as fini ton taf à 15h dans la majorité des boîtes bah tu vas rester jusqu'à 18h c'est tout et donc ce truc là les gens organisent leur journée comme ils veulent et ce qui fait qu'ils sont extrêmement attachés à la boîte parce qu'elle leur permet de vivre leur style de vie donc on fait fusionner un peu ces trucs là en fait les gens sont super contents de bosser chez nous parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et nous on les juge sur les résultats et pas sur les moyens pas sur les efforts sur qu'est-ce qu'ils apportent tant que ça se passe bien au niveau résultat bah écoute tu fais ce que tu veux vis ta vie et on a prévu de voir jusqu'où atteindre le modèle je suis assez confiant sur le fait qu'ils tiennent bien au moins jusqu'à 100 personnes et on verra ok et bah justement question un peu connexe ce sera mon avant-dernière quelle est finalement ta définition de la réussite parce que t'as d'ailleurs aucun problème je le dis parce que tu le dis dans tes vidéos il y a aucun problème par rapport à ça tu l'as dit même d'ailleurs tu gagnais 8000 à l'époque maintenant je crois que c'est plus de 10 000 c'est assez vertigineux à notre âge enfin je sais pas combien gagnent tes parents mais probablement pas cette somme là est-ce que pour toi comment tu vis ce côté un peu bah même pour DHEC c'est un peu vertigineux de se dire que tu touches des somme comme ça et en même temps ta boîte est en remote donc j'imagine que c'est une partie de ta vie en même temps tu dois en avoir beaucoup d'autres enfin quel équilibre de vie tu vises et est-ce que t'as l'impression d'avoir réussi pour l'instant et ouais grosso modo à quel type de vie t'aspires tout simplement ça dépend cette question elle est chaude parce qu'en vrai bon on va passer l'éléphant dans la pièce encore une fois j'aurais dit de le succès ça dépend de la définition de chacun en vrai ce qui dépend c'est ce qui fait la vraie différence c'est ta métrique d'optimisation c'est comme quand t'as une fonction c'est quoi la variable et c'est quoi ce qui sort de la fonction et en fait selon la métrique plein d'exemples t'as des gens leur métrique d'optimisation c'est le temps je veux faire en sorte que mon temps je passe le moins de temps possible à travailler donc mon rapport temps argent gagné soit le meilleur possible le temps là c'est l'argent c'est à dire je veux qu'il y ait le plus d'argent possible à la fin du mois sur mon compte bancaire et moi la mienne c'est le succès dans la définition que je m'en fais c'est là où c'est sujet d'interprétation donc ça veut dire que je suis pas là je gagne beaucoup d'argent donc c'est entre 12 et 15 000 actuellement selon les variables et seulement Koudac tout cet argent c'est Koudac ouais seulement Koudac et en gros sur cette métrique du succès moi ce qui m'intéresse c'est de faire la plus grosse boîte possible c'est la façon dont j'ai défini le succès donc je sais que une autre métrique d'optimisation c'est le bonheur par exemple je pourrais pas choisir le succès si ma métrique d'optimisation c'était le plus autre possible tu fais vraiment une distinction entre les deux voilà et donc ce truc là ma définition de succès elle est peut-être c'est chaud la façon que je m'en suis fait c'est essayer de faire le truc le plus gros possible parce que ça me fait marrer et actuellement ça me rend quand même assez heureux je sais que je pourrais être plus heureux si jamais je n'avais pas mes contraintes du quotidien mais ça me plaît pour l'instant je ne s'ai pas dit que je fasse ça tout le temps donc et puis après c'est des trucs un peu genre les philo développement personnel juste progresser un petit peu chaque jour ça c'est vraiment lourd quand tu regardes genre la semaine dernière et que t'es un petit peu meilleure que t'es un petit peu meilleure cette semaine que la semaine ouais t'as toujours cette satisfaction même si l'objectif est un peu plus diffus et pas très clair t'as quand même ce sentiment de progression qui est satisfaisant pour toi que d'ailleurs c'est très dur de l'avoir en prépa ce truc là si j'avais dû changer un truc en prépa par exemple j'aurais fait ça j'aurais essayé de me rappeler à quel point j'étais claqué il y a trois semaines ou il y a un mois pour te dire t'oublies que tu progresses en fait en prépa parce que t'es tellement dans le feu de l'action t'as même pas le temps de te retourner sur ce que tu étais il y a deux mois et ça t'aide et ce truc là même au quotidien c'est le truc qui me procure le plus de satisfaction putain ça c'est lourd j'ai progressé c'est une drogue ok parfait du coup ce sera ma toute dernière question qu'est-ce qu'on peut le souhaiter tout simplement dans quelques années du coup continuer à faire le truc le plus gros possible et faire en sorte que ça soit toujours ma métrique d'optimisation selon ma métrique d'optimisation du moment que ça la reste si ça change ça devient autre chose que la trajectoire suive derrière et à titre perso bah écoute continuer de faire du contenu sur les réseaux sociaux parce que c'est la partie de mon taf d'ailleurs sur laquelle je prends le plus de plaisir c'est pour ça que je suis bien tombé dans cette boîte là parce que mon travail c'est quasiment je fais du média en fait les gens pensent qu'on est une agence on est un média toi t'es un média même apparemment c'est ça et voilà tu l'as m'éclaté sur ce truc là ok c'est plutôt un beau projet bah écoute merci énormément Théo pour l'ensemble de tes réponses bah écoute avec plaisir merci beaucoup à toi de m'avoir reçu à raconter ma vie c'est vraiment bien merci à tous